Bonjour, aujourd'hui je vous raconte une histoire. Tout commence à la Trinité-sur-Mer, il y a presque un an, lorsqu'un oisillon tomba du nid. Une minuscule pie, les yeux ronds et le bec grand ouvert. Il ne nous en a pas fallu beaucoup pour craquer et recueillir celle qui deviendra Tamagotchi, tant elle avait besoin d'attention et de nourriture. Toutes les 3-4 heures, Pince à épiler à la main, nous la nourrissons et l'observons grandir, avec toute cette petite mimique. Elle a vécu pas mal de temps avec nous à Nantes. Et quelques mois plus tard, elle nous suit pour la grande aventure à Eugnes, toujours dans sa petite volière exiguë. Dès le début de cette aventure, nous avions décidé de la relâcher, malgré l'attachement que nous avions pour elle. Elle pouvait pas vivre éternellement dans sa toute petite volière. Mais va-t-elle rester près de nous ? Va-t-on la revoir un jour ? Ça, c'était le grand doute. L'hiver glacial et neigeux étant passé, l'envie de liberté se fait sentir. Il y a quelques jours, avec un petit coup de pouce perché sur mon épaule, nous franchissons les portes vitrées de la véranda. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti. Elle a investi le toit du mobilhome. S'endort sur l'échelle qui nous sert à ramonner la cheminée. Et comme vous pouvez le voir, maintenant elle vit sa vie au grand air, autour de chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous rend très heureux à chaque instant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Au. 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 Au.